Let's go Alors du coup je me suis mis là évidemment parce qu'il y a un camp à côté Qu'on va pouvoir former Donc on va aller leur dire bonjour vite fait Ils sont juste ici, coucou Le sang est bugué, à chaque fois que je sors de la maison Le sang est bugué Il y a personne ? Yo, qu'est-ce qu'il se trame ? C'est quoi c'est un combattant, bon toi tu vas Périr Entre 3 lags Wow, calme-toi Allez dégage Qu'est-ce que tu as ? De l'acier, bah nickel Charpentier, oh c'est bien ça Attends, 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 toi je ne vais pas te tuer, d'accord Je ne vais pas te tuer mec On va aller... J'ai oublié, mais je suis trop con en fait, c'est incroyable Et j'ai oublié mon truc pour capturer des gens Enfin je voulais juste aller voir Mais c'est vrai que s'il y en a je peux les capturer direct Qu'est-ce qui m'empêche ? Qu'est-ce qui m'empêche ? Oh, j'ai faim ? J'ai soif ? Ça va pas fort là mon pote ? Ah ouais, je peux me faire un petit puits aussi, c'est vrai Bon, j'ai envie de tout faire en même temps mais c'est pas possible Donc alors, capture des esclaves, c'est par ici Tac, tac, ah oui il me faut du gruau aussi je crois pour les... Pour les faire bouffer, alors aucune idée de comment on fait le gruau, mais c'est pas grave Tac, on va mettre ça ici, on va mettre la corde ici, l'acier, écoutez, on va le mettre là, je sais qu'il y en aura besoin ici Le gruau, je crois que ça se fait à partir de graines là-dedans Ouais, viande putride, très bien Ok, ça, je vais mettre ici mon bloc Très bien, ça débarrasse et j'ai pas des graines Je crois que c'est juste graines Je sais pas trop Bon, on verra après, on s'en fout, on va déjà le capturer Oh, il s'est isolé ? Oh le con Et par contre les lags... Vous voyez en fait la barre bleue Qui est au-dessus de sa tête, c'est... Oh, il est vénère le charpentier là En fait dès que la barre bleue sera vidée Il sera totalement assommé, mais vas-y calme-toi par contre Je vais tout capturer Evidemment il est niveau 1 Voilà Il est niveau 1, donc du coup la masse en bois suffit Alors maintenant J'ai jamais fait ça les gars, pareil C'est l'épisode des premières Non Coucou Il est à jongler lui Il avait l'air vénère lui Ok, bon alors Euh... Ouais Comment je fais là ? Comment je fais pour utiliser ma corde ? Alors... Appuyez sur E Yes Yes, viens là Ok, nickel Bah voilà, on a réussi à avoir une petite esclave Enfin il est pas encore prêt hein, mais... Allez, ramène-toi mon frère T'as vu que tout ira bien On va te mettre dans une roue de la souffrance Tu vas kiffer ta vie à partir de maintenant À la place d'être un bandit là Un voyou Tu vas travailler pour moi Voilà T'es bien ici non ? Il est sans connaissance Je sais pas combien de temps ça va durer là Le fait qu'il soit sans connaissance Maintenant, il va falloir se faire une roue de la souffrance Putain, c'est toujours pas prêt quoi C'est toujours pas prêt Ici l'acier Bah ça va vite l'acier Ok Ok Alors on va mettre ça Ici Ici On va se faire le petit masque Qui va bien pour récupérer du soufre Et ouais Ok Alors Combien de protection ? Que dalle D'accord C'est pas très beau, mais c'est nécessaire Ah ouais Le gruot Faut que je capte Je check le gruot Là Comment on fait ? C'est hyper important je crois Du coup il va me falloir des graines là En plus j'en avais des milliards de graines Mais du coup je les jette toutes au fur et à mesure Parce que je sais pas à quoi ça sert Oh ça marche hein Je sais pas hein Un skip Il y a deux loups qui me rodent de travers là-bas Vous les avez vus hein On va aller fumer s'ils continuent là Je crois que je vais aller fumer On peut pas laisser passer ça On peut pas laisser passer ça On ne peut pas laisser passer telle chose Oh la gazelle Non c'est une biche Qu'est ce que vous voulez les loups là ? Vous avez un problème ? Ok attendez, attendez que je délag Aïe, je sais pas ce que ça fait par exemple ça Là il m'a fracassé WTF Et les loups ils sont en train de m'éclater la tranche Ok ok Alors ça fait moins les manets là Tu m'as fracassé Voilà, allez ça dégage Voilà Et voilà, ça dégage Ok bon On va continuer à récupérer quelques graines Comme ça en même temps J'ai mes renforts en fer qui sont en train de se fabriquer Ok, bon il est temps de tester si ça fonctionne Coucou toi Alors, 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 alors Si je fais ça Plus ça Plus ça Plus Ça Ça me donne du gruau nickel Ben parfait ça Et si j'en même ça Ben le bois sert à rien Juste fibre et graines D'accord Ben parfait Ok Il s'est réveillé Il s'est réveillé Ah, qu'est-ce que tu veux ? Endors-toi Ouah j'étais pas prêt là Rendors-toi toi Elle est couchée Bon, alors j'en étais où ? On va pouvoir se faire une grande roue de la souffrance Éternelle Alors Alors Bon, une roue de la souffrance tout court Ouais, ouais, ils sont pas contents Ah, très bien là Non ? Bof Bof, hein ? Ça vole un peu, j'suis pas fan D'accord, mais... Bon Euh... Ben on va laisser ça comme ça, tant pis Alors toi Alors je sais pas du tout comment ça marche Allez viens là Ok Ok Et tu vas te mettre là-dedans mon pote Vous voyez là il faut du gruot plus un gars C'est égal à un esclave Alors on va aller foutre du gruot Alors le gruot il est là Ouais Je pense que du gruot il y en a largement assez Ok Et euh... Go Il y en a pour 4 heures C'est long C'est autant que ça ? Sérieux ? Et si on lui donne autre chose à bouffer ? Genre ça ? Bah c'est vachement meilleur ça Si je te donne ça plutôt Si je te donne ça plutôt Je sais pas trop hein ? Bon allez allez on va tous les mettre Pas grave, allez Bon ils ont pas rien très contents de leur sort Ça fait un peu de peine tout ça Bon Ok Alors maintenant il va falloir Entourer ce truc là là Pour pas que... Pas quand même voler mes esclaves tout simplement Alors Du coup Ça donne là Là il faut faire un mur Ici Je sais pas les gars ce qu'on va faire hein ? On va tenter les trucs Ça va être un peu étriqué leur salle j'ai l'impression Bon après hein Les esclaves hein ? C'est des esclaves Donc leur bonheur nous importe peu On peut pas passer quoi Ok Ok Nice Nickel chrome Je suis pris dans la roue de la souffrance Ok Des plafonds maintenant Est-ce qu'on va pouvoir faire ce que j'ai en tête ? Et voilà ! Très bien Parfait Bon bah écoutez ça c'est la base un peu de... De notre terre-terre Et après il va falloir tout remplacer en... Putain les pauvres Il va falloir tout remplacer en... En... En mur un peu plus costaud parce que... Là je peux me faire piller en 2-2 là Et ce que j'aimerais faire par dessus tout ça serait Un monte-charge Ok j'ai aucune idée de comment ça marche non plus Donc on va découvrir ça ensemble les gars Alors le but ça serait de descendre ici A chaque fois pour récupérer les ressources Et remonter Par ici ça me parait pas mal Voilà Toutes les ressources sont là Peut-être plutôt par là Bon écoutez là c'est très bien hein En vrai Alors comment ça marche ? Je sais pas Là c'est bien là Là c'est bien là Non ? Non ? Je suis un peu Keblo là non ? Ah c'est efficace hein ? C'est pas... C'est pas... C'est pas ouf Ok J'ai moins qu'on peut le mettre dans l'inventaire Yes Ok bon C'était pas dingue hein ? Là ça me parait bien là Ok C'est d'où je peux aller que là ? Mais c'est de la merde mon monte-charge Non ? Ça me parait pas mal là Ça me parait pas mal Ça me parait pas mal Hum Machin 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 Ouais plutôt pas mal Ok Bon pour contre ça ressemble à rien Ouais bon c'est pas grave Je sais pas comment on va faire pour faire ressembler à quelque chose tout ça Ok Bon on a enfin fini notre chez-d'oeuvre Alors comment ça se passe ? J'ai un peu galéré quand même J'ai fait quelques toits Bon là on s'en fout J'ai fait quelques toits Yes Voilà 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 Des petits toits Euh Du coup en fait tout ça c'était pour faire le monte-charge à la base Alors Bon là j'ai pas J'ai oublié quelques trucs ici On va les enlever directement Ok Ouais c'est un peu dangereux hein Du coup On va faire de la maçonnerie dans ce monde De Conan Alors Wesh Alors ça ça dégage Et ça Euh Aussi Alors on va passer par là Donc j'ai fait ça J'ai fait en gros un petit ascenseur quoi tout simplement Voilà Un petit ascenseur qui descend jusqu'ici Fermé Ou presque Wesh Ah mais faut que je l'appelle Si je bête Donc par contre Je viens de penser à un truc Peut-être que ça donne un accès direct à la base en fait Ouais Parce que je crois que j'ai mis aucune porte à l'intérieur On va voir ça Alors Tac le monte-charge qui arrive Une fois qu'on a récupéré toutes les ressources qui sont en bas Voilà Chose que je vais faire d'ailleurs Ouais je fais pas tout dans le bon ordre Et alors Alors du coup le petit monte-charge hein Qui a été fait ici J'ai assez galéré pour pouvoir le faire Comme ça là En mode ascenseur Fermé Et ça c'est passé Roche-tapioche Détends-toi mon pote Il passe rien hein La bonne tête du nordique Ah oui non ça va j'ai une porte Nickel Donc là on arrive ici La petite porte à ouvrir Que du coup les autres ne pourront pas ouvrir Et après on passe tout simplement dans un petit couloir Voilà fait de bois, de charpente Et puis on arrive dans la maison tout simplement Et ici on a accès à la salle des esclaves Voilà Et ici j'ai rajouté une petite table de travail de tortionnaire Dans lequel on peut faire des massures en acier Des liens en cuir Voilà tout Tout l'attiré du bon esclavagiste Tout simplement L'esclave qui était en train de se faire farmer là-dedans là Tamé comme on dit Est ici maintenant Voilà vous avez vu c'est calmé hein Voilà nous avons réussi à le briser Et mon chaudron là-bas qui est totalement à l'arrêt Voilà On va aller voir si on peut pas se faire une autre esclave On sait jamais hein Alors du coup les esclaves ont des niveaux hein Niveau 1, niveau 2, niveau 3 Evidemment Le mieux c'est niveau 3 ou 4 Je sais pas lequel est le mieux Bon ouais faut que je la tue Mais en gros l'ian là il faut que je le garde Lui ça en gros Ça serait un esclave super bon Ça c'est un nommé Ça s'appelle des nommés quoi tout simplement Mais faut vraiment pas que je le tue en fait C'est ça qui rend dingue Vas-y Bah je l'ai déboité là en plus Il me faut un 1v1 contre l'ian Pour toi Désolé Mais tu dégages Ok l'ian Ouais Et là Yes Je comprends pas trop ce qu'il se passe Là je prends tout Ok Du coup lui en gros c'est un nommé Ça veut dire qu'il est Il est vraiment niveau Supérieur C'est un niveau 4 Du coup il est hyper fort Il va En gros il va tout faire à 2000 à l'heure Genre Notamment un truc qui s'appelle les renforts de fer C'est très long à faire Et lui il va m'accélérer la chose Au maximum Mais avant ça Il faut l'ensuquer Oh là on a le bon pli là Il arrive pas A refaire surface dans ce combat Lian Mon pote Toi qui nous a emmerdé dans l'épisode 1 Et qui a Résurrecté Tel Jésus Bah tu vas finir Asclave Tout simplement Tout simplement Oh 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 Il est allé se rebeller là Et ouais Lian se calme Casse toi Lian Wow Carême toi Voilà Il faut me rendre fou Lian Et tu vas avec moi maintenant Aller On va faire une petite promenade Lian Du coup ma forteresse qui commence à avoir un peu de gueule Bon elle est très fragile, c'est ça le problème Je peux me faire piller à tout moment, après j'ai rien de fameux à l'intérieur pour l'instant À part Lyon du coup C'est ça en fait, on peut piller les esclaves, ça serait terrible par contre Elle vient là Lyon Viens ici mon pote Il est temps de se calmer Lyon Et d'aller dans la roue de la souffrance Viens ici Voilà, allez Il est là Lyon Après c'est un combattant je crois Allez go, go la servir Je pense qu'il va y en avoir pour très longtemps Les nommés comme ça là, c'est les niveaux un peu supérieurs Non mais totalement supérieurs Et du coup il va être très très long Alors est-ce que... comment ça se passe ? Je peux faire mon puits du coup ? Je pense Allez on fabrique un petit puits Ça va nous faire une source d'eau éternelle C'est l'éternel Compost D'accord Alors où est-ce qu'on peut se le mettre ce puits ? À l'intérieur ? Non, on peut se le mettre à l'intérieur Voilà, j'ai mon puits On parle d'avoir beaucoup d'eau à l'intérieur Bon, je ne sais pas trop comment ça marche Ok, on s'en fout Et je vais aller essayer de checker S'il y a d'autres esclaves Pour finir D'autres esclaves potentiels évidemment Alors Présentez-vous On s'en fout On prend même des niveaux 1 C'est pas grave C'est pas grave Alors Pour l'instant il nous faut juste la main d'oeuvre en fait Ouais, à chaque fois je lag ici C'est dingue hein Alors Ouais, ça je prends Ça aussi Bon alors on s'en fout Ça je prends Bon, je prends tout en fait Ouais, je prends tout Allez On va aller peser C'est horrible hein Archer Euh, tu vas te calmer ? Je m'en fous un peu des défenses pour l'instant Oh Yes, 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 yes Et Ça on s'en fout Ouais avec ça Bon bah tant pis hein Tant pis, on rentre à la maison Ok, ok, c'est terrible Je crois ce qu'il y a à se passer Ils vont aller raid ma base Au secours Ils vont l'attaquer, ils vont l'attaquer Ouais, ouais, je lance à l'arrache Mais c'était pas prévu Quoi, ils sont trois ? Non, non, venez pas Qu'est-ce que tu fais, wesh ? Vas-y, cassez-vous de ma base Cassez-vous de ma base Vas-y, vas-y, en gros j'ai formé toute la journée J'ai réussi à améliorer Tous mes trucs et tout J'ai plein de ressources J'ai plein de ressources de ouf les gars J'ai vu de l'acier et tout Aïe, aïe, aïe Toute la journée j'ai fait ça Et En gros ça me ferait bien chier Qu'ils me Qu'ils m'explosent Ils sont où ? De toute façon j'ai toujours déco mais Ils ont explosé lui là-bas là De toute façon j'ai toujours déco les gars Et prochaine fois on verra si je me suis fait piller mais Ça pue la merde Bah du coup je fais un point vite fait là, c'était pas du tout prévu Et du coup j'ai masse esclave Voilà j'en ai ramené plein toute la journée J'ai la petite danseuse ici là pour enlever la corruption Un cuistot Bon pour l'instant il est un peu une cuisine de merde mais bon c'est pas grave J'ai l'iam Qui est devenu notre garde du corps Voilà J'ai un Un charpentier Un forgeron C'est un omé aussi Donc ça veut dire qu'il est niveau super bien Et on peut créer des trucs de ouf Vous voyez les épées comme ça Enfin voilà Pas mal quoi Le charpentier il est niveau Je sais pas combien Niveau 1 c'est un peu de la merde Pas grave On a un Tanner aussi Niveau 3 C'est pas mal En gros il nous accélère nos Nos craft quoi Tout simplement On a un armurier Niveau 3 pareil Qui accélère les craft Et qui donne des possibilités Des nouvelles possibilités Comme ça Ou ça Et qui nous Permet de crafter plus vite Evidemment Voilà On a pas encore d'alchimiste Et vous voyez j'ai récupéré pas mal de souffle Finalement Et on a Un fondeur Qui fond tout ce qu'il trouve Voilà Du coup là en ce moment On fonde Je sais pas ce qu'on fait De l'acier Je crois que c'était le but Enfin ça là Le truc c'est que j'ai plein 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 de ressources Et Du coup là on fait de l'acier Avec le feu de l'acier Grâce au souffle Et ce qu'on a vu tout à l'heure Et Et le problème c'est que j'ai ça là J'ai fait des renforts en acier Pour pouvoir La prochaine fois que je me connecte Faire des Des murs un peu plus solides Mais s'ils viennent me piller Ça va pas le faire Tout simplement Et là J'ai deux petits séchoirs Ici Qui me permettent de faire du bois sec Et qui me permettent de faire du bois isolé Et regardez ça Regardez la vitesse À laquelle ça va Tout bonheur incroyable Oh les bâtards Ils cassent des trucs Nous avons entendu Ça vient d'exploser Ils cassent pas mon truc Ils sont trois en plus Ah c'est chaud Vraiment Ils viennent me Me piller Je suis au bout de ma vie C'est où ça va péter Lui il a reconstruit son truc D'accord Donc il est là C'est ici qu'ils ont fait péter Je crois On a une bande de raiders À côté de chez nous Vas-y ça lag Non c'est pas le moment Je vais profiter du truc Qu'est ce qu'il a de bien lui C'est un peu la crise chez lui Non ? Impression Tiens vas-y Reprends ton truc C'est vrai bon je me casse Vraiment il y a plein de trucs précieux Bon bah du coup Voilà Véritable fin de l'épisode Je sais même plus Deux je crois J'espère que ça passera J'espère que dans l'épisode 3 J'aurai toute ma maison entière Avec toutes mes ressources Allez Ciao guys Ciao